salut c'est déjà on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo test du oneplus 8 pro voilà il me tardait de sortir un petit peu cette vidéo j'ai passé une très très bonne semaine avec ce oneplus 8 pro donc je vous le répète téléphone qui nous a été envoyé par la boutique trading shenzhen il fait 787 euros si je dis pas de bêtises encore actuellement bon le site à rouvert a fait sa grosse mise à jour etc modèle 828 en ip68 et en 5g téléphone qui a été réservé par un tipper donc si toi aussi tu veux bénéficier à l'avenir de prix préférentiel sur les téléphones que l'on teste il suffit de nous suivre sur notre page tipeee avec un petit don voilà d'une part pour nous soutenir nous aider à continuer à contribuer etc pour te permettre d'avoir des prix sur les téléphones que l'on teste pour avoir un mail quotidien avec toute l'actu de la chaîne avec pas mal d'infos vraiment c'est super sympa et des lives sur la page facebook tipeee privé des colis que l'on reçoit donc là c'est le oneplus 8 pro donc il a un écran de 6,78 pouces il est juste énorme il est comme donc le oppo find x2 pro franchement sur la face avant c'est juste magnifique c'est un très très beau téléphone et c'est mon premier oneplus que je teste c'est très c'est à dire depuis plus de trois ans c'est toujours celle qui les a eu fait ça m'a jamais trop dit de les tester emballer mais là franchement pour le coup ça m'a fait changer un petit peu la vision des choses c'est un super téléphone on va voir ça après donc avec un écran amoled de 120 hertz avec du gorillac glace 3d 1300 nits de luminosité avec de l'hdr 10 plus une résolution de 3168 par 1440 en qhd plus maximum on retrouve tout ça donc dans l'affichage ici on aura donc on promet le ton agréable la veille avancée on pourra calibrer l'écran et si on pourra mettre la résolution en qhd plus on peut le faire pendant la vidéo un taux de rafraîchissement de 120 hertz franchement c'est top effet de couleur vif pro pas il ya pas mal de réglages et franchement cette rome oxygène ouest c'est juste juste fantastique le téléphone est méga fluide donc il est propulsé lui par le qualcomm 865 vous connaissez bien le haut de gamme de chez de chez qualcomm à 2,84 gigahertz avec le gpu l'adreno 650 donc là on se fait un petit tour en se reprend un petit peu la fiche produit 8 giga de ram avec du lp ddr 5 dont ce qui se fait le mieux actuellement avec du 128 de stockage en ufs 3.0 donc là il a tout ce qui va bien les caméras arrière quatre caméras avec du 48 mp ouverture 1 78 du sony imx 689 avec de l'ois et de l'eis un 48 mégapixels également en ouverture 2.2 ultra grand angle à 8 mégapixels avec du téléobjectif 2.4 et de l'ois et un 5 mégapixels pour le filtre de couleurs franchement ces capteurs bon après voilà ils sont placés au centre on a le petit qui est déporté sur le côté après c'est vraiment pas mal bon après on aime ou pas le design arrière comme ça il a du zoom hybride x3 et un numérique x30 et en façade il nous propose donc une caméra ici en selfie de 20 mégapixels en ouverture 2.45 du sony imx 470 11 avec de la botti ai intelligence artificielle et de l'eis du wifi 2.4 et 5 gigahertz et du wifi 6 du nfc du bluetooth 5.1 du stéréo avec un son dolby et ensuite en bande de 5g on l'a vu au déballage il a du nr n1 3 7 28 78 et pour les bandes françaises il aura tout celui ci sauf la b28 parce que c'est le modèle chinois avec la rome globale donc il n'y a pas de soucis je viens juste de faire en plus une mise à jour juste avant là donc voilà le système a été mis à jour on le voit bien ici donc j'ai fait la mise à jour c'est la rome globale c'est juste que vous aurez le chargeur qui sera pas européen il manquera juste la b28 sur le modèle donc vendu chez trading à 787 euros pour la version pro batterie de 4510 mAh le warp charge 30 watts en induction et la charge inversée pour un poids tout ça de 199 grammes donc plus léger que le x2 pro que j'avais testé en cuir vegan et des dimensions de 165 3 74 3 et 8,5 cm après il a un super design le haut parleur ici le micro la carte sd les boutons ici volume plus moins le réduction de bruit avec un petit un petit design ici creusé super sympa est ce que j'ai bien kiffé franchement c'est ce bouton là sur le côté hop là pardon ici pour le mode silencieux et si on se met juste au milieu vibrations ça c'est juste super franchement ce bouton c'est juste magique ça évite vraiment pas mal d'aller fouiner dans les paramètres là on peut le mettre rapidement en mode éteint comme ça voilà il affiche ici silencieux vibrations avec les bons petits retours haptiques qui vont bien allez on va se faire le premier déverrouillage rapide franchement ça fonctionne nickel la reconnaissance faciale j'ai le téléphone avec lequel je filme qui gêne un peu non super rapide reconnaissance faciale rien à dire et le capteur d'empreintes franchement il marche super bien il n'y a pas de problème là dessus donc là tout ça ça va bien donc notre écran n'aura un écran un petit peu edge pas trop mais juste ce qu'il faut et franchement c'est super super bien fait c'est maîtrisé tout c'est super joli donc on l'a vu dans les paramètres d'affichage tout ce que l'on aura avec les effets de couleurs on aura le always on display franchement qui marche bien aussi vous voyez on a le petit always on display avec toutes nos notifs et tout donc ça ça va bien après on n'a pas de l'aide de notification elle même mais voilà on a cet affichage ambiant éveiller le téléphone appuyer sur l'écran pour le réveiller informations contextuelles afficher un message une nouvelle notification etc on aura aussi le horizon light qu'on avait sur le oppo avec quand on reçoit des notifications des petites bandes lumineuses et tout qui s'affichent donc ça c'est plutôt sympa donc voilà téléphone franchement très complet on va se faire un petit peu le tour de la rome donc mise à jour au tas oui tout ça il n'y a pas de soucis et une rome très très complète il y a vraiment plein d'options je pensais pas comme ça et voilà c'est très très fluide donc ici on va retrouver le wifi avec les dns etc le bluetooth avec le nfc le diffuser le chromebook l'android auto les paiements sans contact avec google paye après dans l'affichage on a vu personnalisation pour voilà tout personnaliser ici les fonds d'écran puis c'est rangé par catégorie c'est vraiment super bien foutu ici on aura les sites d'horloge voilà après on aura ici les animations pour l'empreinte digitale on pourra choisir pas mal de trucs il y en a trois non quatre cinq donc c'est plutôt sympa abandonner ok ici l'horizon light qu'on a vu personnaliser le système avec les couleurs d'accentuation la tonalité thème sombre thème clair etc les icônes du système on pourra changer avec les packs d'icônes et tout et la police franchement ça c'est pas mal les sons et vibrations donc on aura ici le dolby atmos qu'on pourra mettre en dynamique en film ou en musique donc ça c'est sympa le mode ne pas déranger les modes écouteurs la sonnerie vibrations du téléphone ici il y a quoi d'origine là ça vibre autant le temps c'est juste maintenant ça marche super bien son système les vibrations tactiles avec le retour tactile c'est un petit retour haptique franchement c'est juste top ça fait vraiment qualitatif les boutons et gestes donc moi j'ai choisi j'ai choisi de mettre les gestes après les gestes rapides en aura pour le double tap etc ça c'est très bien application et notification la sécurité l'écran de verrouillage donc ce sera pour l'empreinte digitale etc la batterie on peut consulter les détails de l'utilisation avec tout ce qu'ils consomment ou pas ici donc en batterie on aura ici pour la charge inversée donc c'est pas mal on pourra prendre je crois que j'ai pas un téléphone sous la main qui fait la charge induction non je n'en ai pas là non j'en ai pas sous la main j'ai le stl je suis en train de filmer avec charge inversée charge induction tout ça c'est pas mal le compte l'utilitaire lancement rapide des applications etc etc le système les sauvegardes options de réalisation le stockage otg le programme d'amélioration d'expérience le ram boost voilà on peut activer la simulation de ram optimiser l'utilisation de la ram en fonction de votre utilisation de l'appareil donc on peut le mettre c'est le téléphone qui va un petit peu voilà en apprenant l'utilisation de l'appareil la ram boost peut prédire les lancements des applications et les données à charger tirant parti de la capacité de la ram afin d'accélérer les performances au quotidien donc c'est vraiment super bien mise à jour du système ici donc j'ai fait la mise à jour je passe en oxygène 10.5.8 in 11 ba tout simplement donc là ici après à propos du téléphone donc one plus 8 pro on a la version des qualcomm des caméras on a le détail de tout 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 on peut contribuer aussi à oxygène os etc etc donc vraiment une rome très complète avec tout un menu et tout sur le côté là voilà vraiment sympa à utiliser ici le centre de notifs etc très très bon à ce niveau là notre play store ici sera bien évidemment certifié il n'y a pas de problème là dessus allez on va regarder les performances avec antootho antootho benchmark ici j'ai pas fait l'affichage plein écran tels 574 mille points voilà c'était moins ce que le x2 pro mais bon vous avez une idée du score antootho sur ce one plus 8 pro j'aurais pu faire deux trois fois le test des fois ça change un petit peu le score mais de toute façon avec ce processeur on va rester dans dans cette moyenne là donc il n'y a pas de problème la drm info on aura bien le security level en l1 voilà sur ça c'est bon et là on va se lancer comme d'habitude notre petit pubg donc on a aussi le mode jeu vous voyez que c'est affiché mode jeu activé donc on va se lancer ça mais si je l'éteins aussi c'est ici volume on va se mettre un peu de son allez on va se faire notre petit pubg allez on fait commencer et on va voir comme ça parce que ça donne un petit peu allez c'est parti non luminosité quoi alors pas trop mal franchement avec un écran comme ça jouer super bien optimisé allez on y va on va profiter du son stéréo allez on va profiter du son de l'ouverture de parachute très très bien allez on va aller s'armer vite fait on va se chercher un peu d'armes on va se faire débaumer hop là stop arrête toi il y a du monde ici il y a de l'arme là c'est bon ça voilà ça va ça petit casque et tout allez ça c'est bon ça ça va dégommer là ça va dégommer on va essayer de trouver un mec hop ça marche très très bien on entend bien la résonance il y en a qui est pas loin je pense il y en a qui est pas loin je pense il y en a qui est pas loin je pense c'est bon je l'ai eu tac donc c'est bon pour PUBG pas de soucis allez je prends sa valise et ce sera tout c'est fluide c'est net il n'y a pas de problème allez notre partie photo sur ce OnePlus 8 Pro donc chose si je le compare un peu au FanDix 2 Pro je le trouve en dessous en termes de photo malgré que ce soit propre mais je le trouve un petit cran en dessous je trouve plein de bonnes qualités en plus comme la charge sans fil la raccourci ici la ROM méga fluide etc c'est pas pour dire que le FanDix 2 Pro est pas fluide mais il y a ce petit truc en plus peut-être qui ferait que lui est plus fluide à mon utilisation mais en photo je le trouve en dessous voilà c'est tout donc ici on est sur le mode photo on l'a vu ici on sera sur le mode grand angle normal avec les zooms on avait dit on peut monter jusqu'à un zoom x30 ok hop ensuite on aura le mode ici macro super macro même vraiment très bien la macro quand même hop juste après je vous mettrai de toute façon les photos et vidéos prises avec le OnePlus franchement on y voit super bien macro elle fonctionne très très bien donc quoi d'autre à prendre option donc ici on a dit le mode macro ici on clique on passe directement après sur le 48 mégapixels il faudra cliquer ici en haut sur notre mode vidéo donc on aura ici la stabilisation le mode super stable activé tout simplement après ici dans les paramètres de la vidéo la résolution vidéo on pourra faire donc du 1080p 30 fps 60 fps du 4K 30 fps 60 fps aussi du 4K ciné 30 fps et du 4K ciné en 60 fps et un mode ralenti à 1080p 240 fps ou 480 fps donc ça c'est très très bon expérience longue avec le trépied aussi donc là pour le mode vidéo après on a le mode ralenti si on va dans le paramètre donc ce sera le mode ralenti si on l'a vu tout à l'heure la résolution tout simplement le mode panorama le mode accéléré également le vidéo le mode portrait le paysage nocturne et enfin pour les plus connaisseurs ici un mode professionnel tout simplement voilà toutes les options que l'on aura dans cet appareil photo qui n'est pas mauvais voilà mais j'ai juste trouvé un petit peu moins bon donc le Find X2 Pro donc je vous mets toutes les photos vidéo prises avec ce OnePlus 8 Pro et puis je vous mets tout Sous-titrage ST' 501 ... 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 et moi je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo tchuss